Depuis le 5 octobre, le monde entier n'a que son nom à la bouche. Lui, c'est Harvey Weinstein, célèbre producteur américain dont les agissements ont été dénoncés il y a une dizaine de jours dans une enquête publiée par le New York Team. Accusé dans la foule et par d'innombrables actrices de harcèlement, d'agression sexuelle, voire de viol, ce gros porc puant comme la qualifiée Antoine de Cône sur France Inter a créé une vague d'émotions mondiales. Depuis, pas un jour ne passe sans qu'une actrice prenne la parole pour révéler avoir, elle aussi, été victime du célèbre pont hollywoodien ou d'un autre. C'était encore le cas d'Elisa Tovati ce mardi dans les colonnes du Parisien. Josiane Balasco, elle, n'a pas été victime d'harcèlement sexuel, d'Harvey Weinstein ou d'un autre. En revanche, elle a connu le célèbre producteur. Et le portrait qu'elle en a dressé dans ces à vous lundi soir est édifiant, j'ai rencontré Weinstein à l'époque de gazon maudit, puisqu'il l'avait distribué. On sentait dans son équipe une peur panique. C'était un terroriste. Les gens étaient terrorisés, on sentait le pouvoir qu'il exerçait sur tout le monde, c'était flagrant. Si elle assure qu'elle n'avait jamais entendu parler d'agression ou de harcèlement, Josiane Balasco s'est dite persuadée que des gens le savaient mais c'est très dur de parler, comme c'est très dur de parler pour n'importe quelle femme qui s'est fait violer ou agresser sexuellement. Parce qu'on se sent coupable et en plus avec un type qui était capable de faire ou de défaire votre destinée.